Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur l'extension Path of Fire de Guild Wars 2. Alors pour le moment j'y ai pas trop joué, avec les soucis de serveur et en plus le fait que je suis très occupé sur Blade & Soul, mais j'ai pris le temps d'avancer un petit peu la quête principale et je voulais déjà vous faire une vidéo première avis là-dessus, une vidéo première ressentie, surtout mon ressenti très positif. Alors tout d'abord sachez que j'ai pas encore tapé la spécialisation Elite, je suis vraiment au tout début, mais je voulais donc déjà vous en parler. Alors concernant l'histoire, justement, pourquoi est-ce qu'on va au Désert des Crystals ? Alors vous le savez probablement, mais à la fin de Wrath of Thrones, vous avez dû renforcer Balthazar. Balthazar avait Backped au Désert des Crystals pour gagner en puissance en éliminant un dragon. Si Balthazar tue des dragons, il prend leur puissance. Un petit peu comme dans la série animée Wakfu, Nox tue un dragon, et bien il prend son Wakfu. Et bien là c'est la même chose, sauf que les dragons sur Guild Wars 2 c'est des FTP, alors que les dragons sur Wakfu ils sont tout gentils. Et là pour le coup, on a dû donc faire un choix. Soit tuer Balthazar, soit tuer un dragon. Mais si on tue le dragon, Balthazar va prendre sa puissance et Balthazar va devenir surpuissant. Donc à contre-coeur, nous avons pris la décision, nous ce soir. BNJ bien entendu, de défendre le dragon pour le moment, et de se focaliser sur Balthazar. Du moins tant que Taimi, la petite Azura, n'a pas trouvé un moyen d'empêcher Balthazar de canaliser la puissance des dragons. Donc dès le début de l'extension, on va dans ce fameux Désert de Crystals pour chercher Balthazar. On va essayer de trouver un moyen de l'éliminer, et déjà trouver un moyen de l'affronter. Et dès le départ, on est plongé, pardonnez-moi du jeu de mots, dans le feu de l'action. Et pour le coup, on se retrouve confronté directement à l'armée de Balthazar. Parce que Balthazar, même si c'est un dieu, même si c'est l'un des six, même s'il est déjà surpuissant, en plus de ça, il a besoin d'une armée pour semer le chaos. Son armée, en fait, ce sont des morts qui les réaniment, et ensuite ils lui obéissent aveuglément. Et là, on se retrouve directement confronté à cette fameuse armée. Cette fameuse armée, ne cherche pas forcément à s'en prendre directement au dragon, mais qui massacre également les peuples sur place, les humains, juste pour le lol. Donc Balthazar est très loin du dieu que les humains pensaient, c'est-à-dire un dieu protecteur, en fait c'est juste un coup d'épée. Et ce qui m'a beaucoup plu sur cette extension, outre le côté histoire, c'est également le fait qu'on a directement les montures. Donc on n'a pas toutes les montures directement, bien entendu, je vous rappelle qu'il y en a beaucoup. Chaque monture, j'avais fait une vidéo de présentation, a sa propre spécificité. On a la remanta qui peut surfer sur l'eau, entre guillemets. On a le gros lapin qui peut sauter. On a le raptor à l'écran, vous voyez, qui peut sauter très loin pour traverser les ponts. On a également une sorte de loup qui peut disparaître pendant une fraction de seconde. Les montures servent à vous déplacer, mais elles servent également à initier le combat sur les monstres. Tout cool. Et en plus de ça, ce que je tenais à souligner, c'est que ce sont également des maîtrises. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de loot une monture et de l'avoir dans votre inventaire. C'est comme si c'était un sort sur vous. Vous pouvez exp dans la limite des niveaux qui lui sont assignés dans la maîtrise, mais vous pouvez exp et ça vous permet tout simplement d'avoir plein de montures sur vous sans avoir l'encombrement des montures comme sur la plupart des MMO. Et ce que je tenais particulièrement à souligner, c'est que c'est une réussite ces montures. Dès le raptor, on sent que la maniabilité est au rendez-vous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup sur Kill Wars 2. En combat, les sorts sont vraiment sympas. On sent qu'il y a une bonne maniabilité et une bonne jouabilité. Et bien les montures, c'est pareil. Ça reste dans la même lignée que les sorts sur Kill Wars 2. Ça fait plaisir quand on joue, quand on a ces montures, on prend du plaisir tout simplement. Et c'est quelque chose que je tenais à souligner. La jouabilité est au rendez-vous. Pour le moment, on n'ira pas plus loin sur cette extension Path of Fire. Je vous demanderai un petit peu de patience. Ça viendra, ne vous en faites pas. Il faudra se contenter déjà de cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis, comme d'habitude, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501